On a terminé notre tour des univers inventés et fabriqués aujourd'hui à l'usine extraordinaire dans le stand SD Micro-Electronique. Maintenant, on est avec Alexandre Labès de la société Hexadrone et on va discuter avec lui un petit peu. Bonjour Alexandre. Bonjour Sarah. Alors, pourquoi est-ce que tu es là avec nous aujourd'hui ? Alors, je suis très heureux d'être présent parmi vous parce qu'aujourd'hui, le TUMNRA est présenté parce que c'est un bel ice catcher. On utilise neuf micro-contrôleurs de la gamme STM32 allant du F1 au F7 et prochainement le L5. Et du coup, c'est une belle occasion pour nous de présenter notre savoir-faire en partenariat avec ST Micro-Electronique. Super, neuf STM32 ? Oui, tout à fait. Donc en fait, il faut voir cette machine comme un objet connecté et qui est entièrement modulable. Donc du coup, pour monitorer les différents éléments, on a fait le choix de les rendre indépendants et donc on a un micro-contrôleur par sous-ensemble qui vient collecter des données, des datas, d'usages environnementaux, qui vient les stocker. Ensuite, ça nous permet également d'authentifier l'élément et quand on le plug sur le corps, le corps vient collecter une partie des éléments et c'est dans une optique de collecter de la data pour l'utiliser à bon escient, pour faire de la maintenance préventive, peut-être même à terme de la maintenance prédictive avec une forme d'IA, etc. D'accord, ok. Alors c'est quoi qui vous avait donné l'idée de ce genre de drone ? Alors moi, ça fait une petite dizaine d'années que je suis dans le monde de ce petit monde. J'ai commencé en tant qu'opérateur, j'ai créé une boutique en ligne, fait un petit peu de formation et on faisait de l'assemblage de machines sur cahier des charges clients. Des clients issus d'horizons vraiment très divers et très variés. A force d'en monter, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent une base commune qui revenait et notre valeur ajoutée, elle était uniquement sur le choix des composants et la qualité du montage. L'idée, c'était de perdre cette casquette d'assembleur et de gagner celle de constructeur pour mettre en avant cette expérience acquise sur le terrain, celle également de nos clients qui ont des besoins très particuliers sur des niches de métiers très particuliers et essayer avec eux de faire, entre guillemets, le drone idéal. Donc on ne pouvait pas faire un drone pour chaque métier. Si on n'aurait pas été capable de le faire, ça aurait été utopique. Donc on a voulu créer un drone très ouvert et donc le répète modulable. Donc il est modulable par les bras. Donc ça permet, en changeant de couple de motorisation, de faire varier les caractéristiques de la machine, soit privilégier l'endurance, l'emport, un indice de protection qui peut être plus ou moins élevé, une envergure, du bruit, etc. Un intérêt, c'est que ça permet de la ranger aussi dans une petite valise. Et puis pour la maintenance, c'est super parce que le client qui a cassé un bras, qui doit faire une maintenance préventive sur des roulements ou autres, on ne va pas monopoliser la machine, mais on va juste faire un swap de bras et ça, c'est intéressant. Ensuite, on a poussé le vis, on a mis trois attaches rapides, une au-dessus, une en frontale et une en dessous, ce qui permet d'accessoriser le drone. Donc aujourd'hui, on le présente avec une caméra, avec une petite centrale inertielle de chez Grimsy pour la piloter. Mais il faut l'imaginer comme un porte-outil. Donc on va pluguer des choses. Donc on peut mettre un panneau de LED, on peut mettre un laser, on peut mettre un électro-aimant, une caméra, enfin on peut mettre tout un tas de choses. Et ça, c'est même plus notre métier. Notre métier, nous, c'est de fabriquer le drone, le porteur, et après de travailler avec des intégrateurs ou des utilisateurs finaux qui vont, eux, ajouter leur valeur ajoutée. Et avec ça, on espère créer une communauté autour du drone qui va articuler avec des choses qui vont être laissées en open source, tant sur les connecteurs que sur une partie de l'électronique à l'intérieur, pour justement mutualiser et capitaliser autour d'un produit unique. Oui, super. Il a un potentiel énorme, je pense. Je suis contente que, voilà, on est là avec vous, avec ZCN32. Oui, et c'est moi le plus heureux. Bon, bah, merci beaucoup, Alexandre. Bonne continuation avec l'événement. Merci, merci Sarah.